Musique Yo les gens c'est Fatma de 80 HD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour le débrief Paris Saint Germain Donc le retour du débrief Je vais peut-être enlever le micro trop près de ma bouche Parce que là il était vraiment collé Donc c'est la 30ème journée de Ligue 1 Là j'étais en train En fait là je retournais sur le site de l'équipe pour avoir exactement la journée Parce que je ne me rappelais plus du tout Donc Paris Saint Germain Montpellier Je vais quand même vous rappeler les matchs que vous pourrez voir aujourd'hui Donc samedi Donc 3 à Saint-Etienne Aujourd'hui à 17h Ensuite à 20h Ajaccio Toulouse Evian Reims Bordeaux-Lorient Rennes-Nancy Valenciennes-Bastia Dimanche Nice-Marseille à 14h Brest-Lille à 17h Et à 21h Lyon-Sochaux Donc un match Voilà Un match vraiment Il n'y a pas Il n'y a pas de contestation possible sur ce match Le Paris Saint Germain Qui avait à cœur de bien préparer son match face à Barcelone Le PSG a fait un bon match C'était un bon match plaisant à voir Le PSG s'est Pas vraiment me fait prendre Enfin j'ai pas trouvé que le PSG a été mis en difficulté La seule grosse occasion de Montpellier Ça provient d'un Je sais même plus le joueur Mais on a un énorme retour de Grégory Van Der Viel Ah je baille Donc déjà je m'excuse pour les baillements Parce que bon là je sais exactement D'avoir les mêmes trolls habituels sur les baillements Maintenant vous parlez des baillements Je supprime le commentaire Je me prends plus la tête Parce qu'il est 1h30 Ok Je suis fatigué Mais je vous fais le live maintenant Enfin le débrief maintenant Et quand je baille C'est pas que je suis forcément fatigué Ok 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 C'est le mec qui pète un cap Non donc le PSG Donc une première mi-temps Bah avec des occasions côté parisienne T'entrée de jeu Dès la première Enfin dans les Dès la première minute de jeu Une très très grosse occasion De Clément Chanteau Sur une super passe de Ravire Pastore Chanteau Qui Bah on sait pas comment il a fait pour louper le cadre Mais il a quand même loupé Après le PSG Ça va Le PSG A beaucoup procédé Par long ballon aérien Verratti qui a vraiment fait un très gros match Dans ce domaine Sur Zlatan Sur Menez Dans la profondeur Et la défense des bons piliers Était souvent prise Était souvent prise au Bah était à la rue là dessus C'est vraiment ce qui les a le plus mis en difficulté C'est vraiment ce qui les a le plus mis en difficulté Pourtant le but parisien va venir d'un Bah d'un jeu au sol Après Cette première mi-temps Bah 0-0 Alors au niveau des occasions On a la grosse occasion de Chanteau L'énorme frappe de Zlatan Ibrahimovic Qui rase le poteau Je pense que si Ouais je pense que Jondrin l'est battu dessus J'ai pas vu d'autres J'ai vu que 2-3 ralentis Mais j'avais l'impression Franchement Jondrin était battu On a la tête de Thiago Silva Qui Bah qui est très très bien sorti par Jondrin Jondrin qui a vraiment fait une très belle parade là dessus Après Les contres de Montpellier Honnêtement je les ai pas trouvés Si Si dangereux que ça Charbonnier notamment Le pauvre Charbonnier Il a eu un match Vraiment mais alors vraiment très compliqué Le mec qui s'est retrouvé face à Thiago Silva Alex Il a pris aucun ballon de la tête Le seul ballon de la tête qu'il a pris C'était sur Cornier Parce qu'il y avait personne sur lui qui le marquait Mais sinon ouais Le pauvre il a du vivre un cauchemar ce soir On a après en deuxième mi-temps Le Paris Saint-Germain Bah toujours le même dispo Donc déjà j'ai même pas parlé du dispo pour vous dire C'est longtemps que j'ai pas fait de débris Donc là je sais pas du tout Mais je me rappelle même plus de la forme que je mettais avant Donc toujours ce 4-4-2 Avec Chantome à droite Gregory Van Davel qui occupait le couloir droit Et Blaise Mathudy qui jouait son 50ème match de la saison Oui 50 matchs C'est abusé Donc Deuxième mi-temps qui recommence On a un PSG Qui était beaucoup plus entreprenant On voyait que le PSG voulait marquer Mais ça venait pas Ça venait pas On avait beaucoup de difficultés à marquer J'ai aussi oublié de parler des On va dire des deux actions Plus que litigieuses dans la surface Sur Il y en a Un tacle C'est Stambouli Enfin le premier il y a Penalty C'est pas sifflé Et le deuxième il y a C'est Van Davel qui se fait découper par ce même Stambouli Sur le ralenti c'est difficile de voir s'il touche la balle Honnêtement j'ai pas fait gaffe Donc je vais pas dire s'il y a Penalty Mais le tacle il y va vraiment Il y va de bon coeur Donc plus que limite Bon au final l'arbitre n'a pas sifflé Sur le premier pour moi il y a Penalty Enfin de toute façon il joue pas du tout Enfin il joue pas le ballon Il joue que le joueur Il lui prend le pied Donc c'est Penalty Bon c'est pas sifflé Bon bah Une erreur d'arbitrage J'ai envie de dire On commence à avoir l'habitude Avec le France-Espagne De cette semaine là Ça devient horrible Ça devient horrible à regarder les matchs Et donc Bah Alpa et Saint-Germain Qui va avoir du mal Même si c'est toujours eux Qui vont avoir les plus grosses occasions Honnêtement là en tête J'ai pas de J'ai pas de grosses occasions Mais le match va se décanter Avec la rentrée de Kevin Gamero Kevin Gamero Beckham Beckham qui a fait une très très bonne entrée Et donc c'est sur une récupération de balle De Beckham Qui va faire une sorte de reprise bizarre Bon sur un Montpellier 1 Récupéré par Jérémy Menez Menez qui va la donner à Ibra Et Ibra Qui va la décaler pour Gamero Qui va pousser son ballon Et ça fait 1-0 Donc ça sera le score final Ça sera le score final A noter que Zlatan aurait pu Corser l'addition Juste 2 minutes plus tard Mais le ballon est contré Par le 2 de Gamero Donc victoire 1-0 du Paris Saint-Germain Je vais revenir sur les performances individuelles Le PSG Qui s'est un plus Enfin le Sirigu Qui a vraiment fait un Un très Un très bon match Non Il a rien eu à faire tout simplement Il a rien eu à faire le Pauve Sirigu Van Der Veil qui a fait un très bon match Franchement Van Der Veil Voilà Je suis le premier à le critiquer Mais il faut dire Quand il fait des voies de performance Et là ce soir Il a fait un très bon match Au début du match Il avait un petit peu de mal Ça s'est vu Notamment au tout début Il fait une passe au retrait Complètement foiré Pour je sais Qui part dans les pieds Dans Montpellier 1 Et plus de peur que de mal J'ai envie de dire Ça c'est bien fini Mais après voilà Il a été présent défensivement Offensivement Et là il va falloir faire un choix Pour le Barça Moi je mettrais Van Der Veil Jalei on a vu contre l'Espagne Il a fait un très très mauvais match Donc c'est bien Ce match de l'Espagne Ça nous a permis Ça nous a permis De voir Les limites de Jalei J'aime bien Jalei Le Krillin Il est mignon Mais ouais Ça va être compliqué Ça va être compliqué Moi je préfère mettre Un mec comme Van Der Veil Qui a été capable De faire un très gros match Contre Porto Ça va être difficile Contre le Barça C'est clair Bon à noter que le Barça Là ils seront quand même Amputés de Jordi Alba Jordi Alba et Pedro Donc c'est clair Que leur côté gauche Il va être un petit peu Amoindri Mais bon les mecs Ils ont du Sanchez Ils ont du Messi Donc ça va quand même Être très très compliqué Ensuite donc Alex Alex et Thiago Silva Impeccable Alex s'est quand même Fait prendre de vitesse Quelques fois Après Thiago Silva Lui il est un vote patron Comme je crois Donc ça compense Je pense que Alex Enfin Je pense qu'on a le droit À Alex ce soir Pour la simple et bonne raison Que Sako Bah soit Soit alors Soit Sako paye Ses déclarations Complètement Bah La com de Sako Est désastreuse Cette saison Je sais pas T'es en équipe de France Tu la fermes Tu parles pas Tu dis pas Je veux jouer Je veux jouer T'attends Tu vois qu'Alex Il est sur la preuve descendante Tu ouvres ta bouche Alors que tu sais très bien Que quand tu ouvres ta bouche Tu te fais punir C'est complètement con Donc je sais pas Si c'est une punition De la part d'Ancelotti Ou Si ils veulent faire souffler Avant le match Contre le Barça Moi honnêtement Je mettrais Contre le Barça Je mettrais un mec comme Sako Qui est plus rapide qu'Alex Donc Sako C'est pas une référence En matière de vitesse Mais il est beaucoup plus rapide Qu'Alex Et forcément Ça peut aider Parce que le Barça Ça va très vite Devant Maxwell Maxwell J'ai pas trop aimé son match Honnêtement J'ai eu du mal J'ai eu du mal avec Alex Avec Maxwell plutôt Ce soir Faudiaski On l'a Défensivement Il se faisait effacer Beaucoup trop facilement Par camara Offensivement Franchement C'était un peu le néant De son côté Beaucoup de déchets Beaucoup de déchets Mais au final Au final Voilà On prend pas de but Au final On prend pas de but Ensuite Milieu droit Donc Chantome Chantome Qu'est-ce que je peux dire Sur lui Défensivement à la rue Offensivement à la rue Que fais-tu là Après là Je sais très bien Que c'est un choix Un choix De la part d'Ancelotti De le mettre Sur le côté droit Pour la simple et bonne raison Qu'un mec comme Gamero Ce que vous voulez faire Encelotti C'est avoir de la profondeur De bande C'est-à-dire Avoir une solution offensive Et c'est ce que Ça a payé au final On a fait rentrer Gamero Il a marqué Avoir une solution offensive Sur le banc Parce que Lavezzi et Lucas N'étaient pas disponibles Enfin Lavezzi soufflait Parce qu'il avait fait Un match courant Du côté de la Bolivie On sait tous que Les déplacements en Bolivie C'est très compliqué à gérer D'ailleurs On a vu Enfin Je sais pas On a pas vu d'image Mais d'après ce que j'ai compris Messi tout ça Ils ont remis Les mecs à la mi-temps Ils en pouvaient plus C'était à 6 mm d'altitude Ils en pouvaient plus Les mecs qui n'avaient pas d'oxygène Donc faut les faire souffler Enfin les laisser ça Mais Chantome Franchement ça va être compliqué Moi j'aime bien Chantome Un mec voilà Il est formé au PSG Tout ça Mais côté droit Faut arrêter Faut arrêter côté droit Il est beaucoup trop limité Pour ce poste Autant Dans l'axe Ouais dans l'axe Moi j'aurais bien fait Verratti Verratti Chantome Mais bon Il a encore choisi De faire jouer Mathudy Et on a vu Une récupération Verratti Mathudy Vraiment très très impressionnante Blaise qui ratisse encore énormément Je sais même pas comment il fait Pour trouver la force Au bout d'une cinquantaine de matchs Et Verratti Qui a vraiment fait un très très gros match Franchement Verratti Moi il me fait kiffer sur ce match Autant techniquement Dans la transmission de balles Etc Puis le mec tu vois Enfin Il a 20 ans Franchement il a que 20 ans Mais tu Il y a un petit truc avec lui C'est qu'autant Quand il pète ses câbles Tu vois que le mec a clairement Enfin clairement un manque Au niveau de l'expérience Mais quand tu le vois Se jeter par terre Rouler Enfin Je sais pas C'est Pas simulé Mais tu vois le mec Le vieux Tu sais Il a des réflexions Enfin il a des réactions De vieux Enfin de vieux Le genre d'expérience Genre il va tomber Il va prendre la balle Dans ses mains Il va faire le mec Genre Je sais pas Un moment genre Je prends un exemple Plus clair Il y a Stambouli Qui est devant Enfin qui est Qui est devant lui Il voit qu'il y a l'arbitre à côté Il fait quoi Il prend la balle Pour shooter dans Stambouli Alors là l'arbitre Normalement la règle C'est carton jaune Bon l'arbitre l'a pas mise Mais tu vois le mec Qui fait Enfin Qui est là pour faire chier C'est Verratti Et il a fait un bon match Et franchement voilà Qu'il continue comme ça Verratti Bah c'est l'avenir On dit tous Mais à 20 ans Enfin A seulement 20 ans Réaliser la saison Qui fait Franchement c'est impressionnant Pastore Puis il va jouer Contre le Barça Le mec à 20 ans Je pense pas Qu'il pouvait s'imaginer Le mec l'année dernière Il jouait en série B Et il va se retrouver Contre le Barça Face au meilleur milieu du monde C'est la vie Il est Iniesta Et voilà Je pense qu'il va kiffer Donc c'est beau C'est une belle histoire Prochainement dans Telefoot C'est le mec Il fait les sujets de Telefoot Ravi Pastore Alors Pastore Il m'a fait vraiment plaisir Sur ce match Beaucoup de courses Beaucoup d'appels Pas beaucoup de déchets Dans le jeu Il m'a fait kiffer ce soir Pastore Il m'a fait kiffer Et j'aimerais bien Bah j'espère que Contre le Barça On va avoir un très gros Ravier Pastore Parce qu'on va en avoir besoin Menez J'accélère un peu Parce que Bah le temps Le temps Enfin Le temps C'est le gameplay Menez Qui s'est vraiment Beaucoup dépensé Du déchet Dans le jeu de Menez Il se jette beaucoup Mais voilà De la volonté C'est clair que Les dernières apparitions De Menez Sous le maillot du PSG C'était pas vraiment C'était pas vraiment glorieux Mais là voilà Il a fait plaisir Franchement Il a fait un bon petit match Il a fait un bon petit match Alors c'est vrai Qu'il y a beaucoup de déchets Mais j'ai bien aimé Ce soir franchement Il n'y a vraiment rien Il n'y a rien À part Chanto Il n'y a personne Qui a vraiment été en dessous Peut-être un petit peu Maxwell Il n'y a personne Qui a vraiment été en dessous Le match était bon Franchement J'ai bien aimé Après J'avais l'impression Moi Le sentiment que j'avais C'était que J'avais l'impression Que ça n'allait jamais rentrer Parce qu'on vendangeait beaucoup trop On était vraiment Beaucoup trop maladro Dans le dernier geste Au final Ça a quand même payé Donc Zlatan Zlatan qui a fait un match Bah c'est Zlatan Il n'a pas marqué Il n'a pas marqué Mais il a été Il a été décisif Face décisif encore Il aurait pu marquer Il aurait pu marquer Bah deux fois La grosse frappe qu'il met Puis sa frappe Bah elle est dedans Mais enfin C'est Gamero qui lui enlève Malheureusement Mais bon voilà Bon match de Zlatan Il prend un jaune encore Bon peut-être qu'il se calme un peu Mais dans l'ensemble Ça va Dans l'ensemble J'ai bien aimé Je pense que Après il faut se dire Que je pense que La plupart des joueurs Avaient la tête à Barcelone Ça peut se comprendre Ça va être un choc Je pense qu'il va être suivi Dans beaucoup de pays Tout le monde en parle Quand tu vois les demandes Qu'il y a eu autour du match Entre 700 000 et 1 million de demandes Au niveau des places Alors que le parc Il fait seulement 45 000 têtes Voilà Tu vois que C'est une autre dimension C'est un très très gros match Et je pense que Beaucoup de joueurs Enfin Beaucoup des joueurs de ce soir Avaient quand même la tête à ça Ah donc J'ai quand même parlé Des rentrants Donc Beckham Qui a fait une très bonne entrée Franchement M'a fait plaisir Franchement Beckham Là il est en train de me Limite Il est en train de me faire Fermer ma bouche Parce que Je le voyais pas Autant Pas décisif Parce que bon Il a pas encore fait De passe décisive De but Mais Dans le jeu Il a encore les jambes Le PPR Et franchement Moi je m'attendais pas A ça du tout Il y a Mero Qui rentre à la place de Chantome Il y a Mero Qui fait une très bonne entrée Il marque Puis Menez Menez qui sort Pour Chalet J'allais qu'on a pas vu Il a fait une touche Donc Place à Barcelone Mardi Donc le 2 avril Honnêtement Je sais même pas quoi dire Sur ce match Ça va être vraiment Un très très gros match On va espérer du beau jeu On va espérer du beau jeu Puis voilà quoi C'est tout ce que Tout ce qu'on peut souhaiter Si je dois faire un pronostic Allez je vais Je vais être Je vais être chauvin Chauvin C'est un mot marrant Je vais dire Allez 1-0 pour le PSG Je vois bien Le petit expo à l'aller Mais le retour Ça va être très très difficile Mais Je pense qu'on peut faire un petit truc Surtout qu'ils ont quand même Pas mal d'absents Je sais qu'il y a le retour d'Abidal Par contre Abidal je pense qu'il va être Vraiment beaucoup trop juste Pour affronter le PSG Parce qu'il va avoir Un Lavezzi en face de lui Qui va être Un Lavezzi là Il va avoir 27 poumons Lavezzi Voilà Donc bon Je vais arrêter de partir en couille C'était Fatma de 4h11 HD J'espère donc Que ce débris vous a plu Donc dès demain Retrouvez-moi pour une nouvelle vidéo Donc là c'est week-end de 3 jours Donc vidéo aujourd'hui Donc demain dimanche Et lundi On va faire une vidéo par jour Voilà Donc c'était Fatma de 4h11 HD J'espère que ce débris vous a plu Moi je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde Et le match qui s'achète donc à l'instant Sur ce coup de sifflet de l'arbitre Franck Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match avant tout ? Je pense qu'au-delà de la manière et de la forme Il faut surtout retenir cette qualification L'aventure continue Place à la suite de la compétition Merci de votre attention Merci à Franck Sous-titrage ST' 501